Générique Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en direct sur le studio Dian News et comme toutes les semaines, nous avons une interview en direct ici dans notre studio. Et aujourd'hui, nous avons Hervé Duval, le Senior Council et depuis très récemment, le Président du Board Council avec nous. Hervé Duval, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accès à notre invitation. Alors, le Président du Board Council, fraîchement élu le 26 janvier dernier, à peine quelques semaines, est élu en compagnie d'une équipe. Cette fois-là, c'est une précision, c'est-à-dire qu'il faut associer l'équipe, l'équipe qui est élu. Donc, autour d'où, il y a Varouna Benouari, il y a Yannina Mounchiram, il y a Anoushara Ouah, représentante du bureau du DPP. Il y a Moulou Gajada et il y a Azrou, qui est un ancien du Board Council. Alors, l'idée cette fois, c'était effectivement de faire élire l'équipe. Qui spécifie cette équipe-là? C'est vrai que c'est extraordinairement, l'élection est passée comme un membre appelé à voter un chairman. Et après, l'élection du Council se fait que vous choisissez quatre dix mois sur la liste des banques. Il n'y a pas de même, même pas une élection, parce qu'il y a un seul chairman, il y a quatre dix mois, qui présente vous et essaie de trouver un consensus autant que possible. Ce qui est différent de cette fois-ci, quand je suis approché pour être le chairman du Board Council, je suis dit oui, à condition qu'il nous fasse l'équipe et qu'il nous présente nous comme l'équipe. Parce que j'ai envie qu'il y ait des gens qui ont appelés à voter, et c'est qu'on est qui fait, nous peut venir de l'avant et qui fait, nous peut venir de l'avant et qui fait, nous peut venir de l'autre vote pour nous. Et donc, la spécificité de cette équipe-là, c'est que c'était l'équipe de réflexion d'abord et qui commence bien avant sa élection-là. Nous faisons un constat de la situation, nous croire qu'il y avait des choses à faire, et donc nous décidons de mettre de l'avant. Et avant ça, moi, j'ai fini d'écrire quelques signes au council qui soient, moi, respecter beaucoup, qui ont l'opinion comptée pour moi, ou qui m'ont déjà fait une bonne conversation pour connaître, qui ont à peu près le même constat, pour demander, qui ont-ils pensé de cette démarche de venir de l'avant avec l'équipe? Et c'était, moi, un gain, beaucoup de retours positifs. Et donc, avec ça, les membres de l'équipe puissent faire pareil et nous faisons une présence, nous, de l'avant. Alors, on ne commence pas à dire d'Italia, quand on commence, explique les spécificités de l'équipe, qui vous avez été approchés. Ce n'était pas dans le plan de vous présenter à l'élection du board of council? Souvent, moi, je pense à deux, trois fois d'abord. Et, comment vous dire, Yahya, c'est un ancien président plusieurs fois. Et une secrétaire plusieurs fois. Elle est déjà, approche-moi. Moi, j'ai eu une interaction à l'époque avec le board of council. Vous connaissez que moi, je prends position dans certains événements à l'époque qui était en voie de le board of council. Et donc, l'idée qui m'est capable un jour, présentement, comme président, a été discutée quelques fois. Et je m'ai toujours fait connaître que, si jamais je fais ça, je suis très content, mais je suis sûr qu'il y a une équipe qui se sente de la même façon et a la même vision et la même envie que moi. Alors, justement, sans qu'il n'y ait pas de détail de l'agenda, qui est l'équipe est là, quand vous dites vision, envie, au début, au tout début de sa aventure, l'aspect caramétrique ainsi, quand on regroupe les camarades, quand on rote d'un processus pour la pause candidat, qu'est-ce que tu as de vision, qu'est-ce que tu as des trois affaires, qu'est-ce que tu as envie, trouve changé ou bien trouve évolué pour être dans le positif, dans le board of council? En fait, le conseil n'est pas positif. C'était l'incapacité d'accepter un état de choses, qui nous trouvait comme une perte de respect pour la profession et dans la profession. C'était une affaire qui nous dit, bon, il y a un opinion maker ou un journaliste, qui connaît ce qui se dit sur la profession depuis un certain temps. Nous nous trouvons dans nos bonnes interactions avec nos stakeholders avec qui nous avons affaire. Et nous avons le même constat. Et ce n'est pas qui nous y croit ou qui nous croit, qui nous capable de venir avec une baguette magique et une solution de respect pour tout. Mais c'est la conviction qu'il faut d'abord une latitude, qu'il faut une prise de conscience, et qu'il nous a réussi à convaincre nos bonnes confrères et qu'il nous faut faire de l'introspection d'abord. Il nous faut commencer avec nous, poser nous les questions difficiles et pour qu'il est capable après de prétendre gagner le respect et retenir le respect des bains de démons avec qui nous avons affaire. Alors, avant même d'être dans l'étape de gagner le respect, de retenir le respect, il y a dans l'étape du processus de l'élection là, où l'élection, où tu te précises d'ailleurs un jour qui était élu, le 26, un cinquième membre du barreau, il y a environ 800, tu viens, tu viens, tu viens, tu viens d'un autre vote, ça jour-là, qui t'est constitué un recours. Dans le nom. Un recours dans le nom. Donc, il y a un petit peu paradoxal, hein? 20% de l'avocat de Maurice, enregistré au barreau, il vient de voter, c'est un recours. C'est une élection. Enfin, ce n'est pas 20% qu'il y a un recours. C'était en chiffres. C'est-à-dire 200 qu'il y a, et ça a été représenté 20%. Je pense que c'est dans les... on dirait les pourcentages de l'année, mais je pense qu'il nous a dit une bêtise qu'il n'y a pas de gain plus de 150 votes casted, disons. C'est facile de gagner un peu plus qu'il y a de 226. Donc, ça, l'état de fait, là. Autant, aussi, Tigui Dimun vient voter, sa quantité d'avocats qui ont reçu au barreau Maurice, ça, vous pensez, qui vous diagnostique? Est-ce que vous pensez qu'il y a un objectif sur Maurice's Bar Association, qu'il y a la loi, et constituer ça, un objectif-là? Je n'ai pas intérêt sur mon confrère du barreau, il y a une méconnaissance sur le travail du Maurice's Bar Association, une méconnaissance du potentiel de travail, d'appôt, de collaboration qu'a parvenu au sein du barreau de Maurice's Bar Association. C'est quoi? Qui fait? Qui fait du monde intéressé? Première chose, je me suis tout à fait honnête, je ne suis pas certain de moi à une grande participation de ce qui s'était passé le passé. et c'était d'abord, d'ailleurs, une bonne raison qu'il ne fait que l'équipe se rejoindre et aller de l'avant. Parce qu'il nous bien connaît, pour en faire partie nous-mêmes, que nous profession, il y a l'image qu'il y a, et après il y a la réalité. Nous bien connaît que la majorité de nos bonnes confrères, qui, de fois, ne sont pas concernés, ne sont pas busy, font ce travail bien, consensueusement, ils peuvent travailler tous les jours, et ils n'ont pas senti, ni qu'ils sont menacés par le Bar Council, parce qu'ils peuvent faire le travail bien, ni qu'ils sont busy le Bar Council pour aider eux à faire leur travail. Après tout, nous, une profession d'avocat, c'est une bonne femme qui n'est pas capable d'être eux-mêmes. C'est un petit peu une problématique, d'accord? Donc, c'est presque logique qui est, enfin, pas logique, c'est compréhensible que la grande majorité des gens, des avocats qui peuvent faire ce travail bien, passent, ils sont immédiatement concernés dans la vie de tous les jours avec l'association. Ce qui fait qu'une minorité, une très petite minorité, réussit à affecter l'image de toute une profession. et en fait, nous, nos discours, c'est que ça, c'est peut-être concerné aujourd'hui, ce n'est pas qui est capable de faire pour eux-mêmes, mais qui est capable de faire pour eux-mêmes. C'est l'association qui fait bien ce travail, qui est la rigueur qu'il faut, la conscience professionnelle qu'il faut, intéresse eux-mêmes aussi à la profession et à l'association parce que c'est un devoir. Alors, cette petite minorité que vous pouvez causer là, votre diagnostic, le diagnostic ou l'équipe, c'est quoi? Quel est le problème qui va traver dans lequel cette petite minorité d'avocats que vous pouvez causer là, ils ne rentrent? un besoin presque maladif d'exister et de paraître, d'être présent dans les médias qui poussent à certaines dérives, un manque de rigueur, un certain manque de recul quand on prend certaines affaires qui nous considèrent high profile et qui attire l'attention des médias. On ne peut pas faire un procès aux médias, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne suffit pas de grand-chose pour qu'ils vous interviez en direct à la radio ou à l'aubaine site et ça expose à l'affaire qu'ils nous trouvent dans des affaires qui laissent à penser, donner l'image de l'avocat qui est très, très loin de la réalité. Mais on peut rester, limite, ce n'est pas un type qui est en cause à la déontologie. On peut même rentrer dans l'illégalité. On peut redire qu'il n'y a pas un enthose à la déontologie et qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus graves. qu'il n'y a pas de la déontologie. On peut dire, qu'il n'y a pas qui fait l'image, parce que la perception, c'est bien clair. Je ne pense pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de 800 membres dans l'association dans un contexte aussi compétitif qu'il n'y a aujourd'hui quand il y a un jeune avocat période PSC au barreau et surtout un contexte compétitif aussi quand on arrive à un certain niveau de notoriété pour garder la clientèle ou garder le niveau de ça. Je ne crois pas que tout est bon pour les meilleurs du monde. Je ne crois pas qu'il n'y a... On dirait, c'est terrible, on peut faire l'atteinte à l'intégrité de la profession en disant qu'il est possible, il est peut-être probable que certains puissent franchir la ligne. D'accord? Moi, ça ne peut causer la commission tôt ou tard et la perception qu'il n'y a gagné. Mais tout ça, pour moi, il y a un nombre de complaintes qui arrivaient au Barc Council qui nous disent oui vite d'après la loi. Je me connais qu'il y a un nombre de complaintes qui arrivent avec la tonnette générale. Mais le fait brutal est que ce qui pose problème d'après moi, c'est que ce n'est pas visible le travail qui est fait qu'il y a un problème. Les problèmes sont souvent visibles. Oui. Quoique, moi, je vais te faire une précision. Il y a une inégalité là. Ne pas trop, livré même. Oui. C'est-à-dire, pour cause perception, parce que c'est bien plus facile pour quelqu'un de se rendre ridicule en disant n'importe quoi en direct comme ça que de se faire attraper red-handed comme étant une inégalité. Bien sûr. Nous dire les choses comme ils sont. Je ne veux pas dire qu'il y a une inégalité. Je ne veux pas dire qu'il y a un gros problème. Oui. Enfin, un bien gros problème de grosse enthose. Mais, ce n'est pas une évidence pour moi. Je ne veux pas tourner tous les jours. Oui. Par contre, je trouve bien trop souvent que certaines personnes disent n'importe quoi ou réagir n'importe comment. Alors, jour aux élections ou prédécesseurs immédiats à Jacques-Anne-Manking qualifiait l'année passée, l'année écoulée, comme étant une année avec des moments les plus sombres que la profession finit de gagner. Donc, au même moment où quand on peut step in, où on dit l'Italia, où l'objectif ou mission statement comme on dit l'Italia, où même, c'est de redonner de la confiance au sein de la profession et pour la profession. N, est-ce que vous êtes d'accord avec le diagnostic de Jacques-Anne-Manking pour dire que l'année écoulée, c'était l'année la plus sombre, peut-être, pour la profession. Et deuxièmement, avec sa quasiment un mois de recul qui vous vienne gagner après vos élections, maintenant, on consulte d'immun, on fait une joine, on fait une joine des autres collègues de la profession, etc., est-ce que vous maintenez qu'il pour, top of the agenda, c'est redonner confiance et respect au sein de la profession et pour la profession. Première chose, oui. Nous, l'agenda reste le même. Oui. L'autre aspect de vos questions, est-ce qu'il m'est d'accord que c'était la pire des années l'année dernière? C'était certainement une mauvaise année. m'est-ce qu'il m'est d'accord que c'est la pire des années post-Sahodien qui m'est l'année pour plus facile, mais malheureusement, je ne crois pas que ça va être le cas. Je ne crois pas que c'était la pire des années. Je crois que c'était peut-être maintenant, c'est une mauvaise image, une mauvaise perception. oui, avec la commission d'enquête, avec maintenant l'information qui vient live tellement vite. Au niveau de la perception, oui. C'est une mauvaise année. Mais encore une fois, pour moi, dans ma tête, il y a la perception, il y a la réalité. Et autant pour moi, le problème de respect est une réalité. Et ça, c'est ma priorité. Et priorité, nous, le conseil, je crois qu'il n'est pas capable d'attarder la perception quand on a un vrai problème de respect. Bien sûr, c'est un peu dommage, mais si vous avez cette perception, vous avez la cause, le symptôme. Au contraire, vous avez la cause. Et je crois qu'il y a toujours un peu dommage qui peut être le standard, qui peut causer trop beaucoup, qui peut dire n'importe quoi. Les avocats ne sont pas épargnés par les maux de notre société en général. Mais je crois qu'il y a des affaires respect, si nous réussissons, amène une prise de conscience, si nous réussissons, changent une attitude. L'époux amène les avocats qui posent problème à faire plus attention. Et la perception va s'améliorer d'elle-même, d'après moi. Alors, nous, cause perception. Perception, il y a une dose de faits aussi là-dedans. L'année 2017, 2017, il finit quand même en tout, il commence causé, un petit peu, par le fait qu'il finit dans plusieurs avocats, dont certains, un avocat connu, High Profile, qui est interrogé par la commission d'enquête sur la drogue, il y a quelques pratiques qui ne mettent à jour dans cette commission-là, qui ne fait beaucoup d'immun un peu au s'épaule, certains choqués. Il y a une accusation grave, très grave, qui ne peut pas voter contre certains ou des confrères, qui ne consolident, qui ne créent ce climat de suspicion-là, beaucoup plus près que nous, la semaine dernière, il y a eu un sondage afro-baromite, qui ne fait pas l'entreprise Strat-Consult, par le cabinet Strat-Consult, qui dit, grosso modo, qu'il y a un Mauritien, l'autre D, 51%, 52%, qui fait confiance à la justice. Le système judiciaire, ça chiffle, c'est 72%, quasiment 3 ou 4 en 2014, c'est à peine 3 ans de cela. Est-ce que l'image de la profession d'avocat est encore entouré de sa prestige qui tient 10, 20, 30 ans de cela, ou alors pour l'image qui est tellement déplique là, comment faire d'abord déjà pour essayer de restaurer un petit peu? Écoutez, il y a deux choses dedans. L'image de la profession, les parts d'après moi résume-lits à l'image que la presse a de la profession. OK? Certainement, c'est un problème si Ben Di Moon qui est aussi posé, s'est-à-vis, parce que les avocats rendent un service, un service légal, si c'est un problème si Ben Di Moon qui s'est posé, vint vers où pour trouver une solution à un problème légal, pensez que vous faites partie ou même du problème. Donc, pour moi, c'est dans ça qu'on sait et une responsabilité d'un avocat impose une obligation morale et légale variée, y compris, beaucoup poussitou, towards the public for whom the existence of a free and independent profession bound together by respect for rules is an essential means of safeguarding human rights and other interests in society. Comme on cause l'image, moi, l'image qui inquiète moi, c'est pas que les gens croient que quand on arrive avocat, waouh, vous connaissez, moi, je suis dans une société où un avocat, où un médecin, où un ingénieur, c'est une fin en soi, ok? Ça, moi, c'est une changée, certainement. Mais moi, je pense, moi, je pense de l'image de la profession quand un des gens besoin d'un professionnel du droit. Est-ce qu'il y a confiance que quand les gens ont un avocat, il y a un des gens qui peuvent défiler ses intérêts d'après un code déontologique qui est comme passeuse bien plus que ce d'intérêts? Vous comprenez comment ça? Donc, c'est ça, l'image-là qui, d'après moi, affectait. Et c'est nous capables de l'image différente. Est-ce que l'image de, on dirait que quand on vient d'un avocat, c'est les rois à l'endroit, je crois que ça c'est depuis bien longtemps, il ne finit ça, et je crois que c'est une mauvaise chose que ça, il ne finit. Mais ça, ça inquiète où, ça agace où le fait qu'il, quand même, il y a un un mauricien sur deux, qui fait confiance, oubliez mon avocat, à notre institution du judiciaire. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que ça inquiétant pour vous? Bien sûr, parce que, mon fait, il y a où, ça a deux voies qui n'ont d'assurer que le public ait sa confiance dans le système judiciaire. Maintenant, nous comprends bien que, d'après moi, il y a toujours beaucoup de confusion dans ce qu'on appelle le judiciaire. Parce que là, on dit, dans le parcours dans le judiciaire, après, on s'est dit le thème système de justice. Right? Le judiciaire, nous sommes bien d'accord, c'est la cour, c'est la structure de la cour qui est un des trois piliers de notre démocratie prévoire dans notre constitution. Mais dans l'esprit des gens, et pas tout à fait à tort, parce que pour gagner accès à sa judiciaire-là, il y a tout un système. Nous sommes un auxiliaire de justice. Il y a tout un système. Et je crois que c'est plutôt, mon parcours que le judiciaire lui-même n'a autant mauvaise image que ça. OK? Et mon parcours, mon parcours, enfin, moi, espéré, et si ce n'est pas le cas, ce serait particulièrement injuste. Mon parcours que beaucoup de gens réalisent que c'est dans une affaire qu'il n'a massé dans nos sociétés, ça a été le judiciaire. Qu'accorise les autres qu'il se fait. D'accord? Qu'il n'y a ce rôle dans le même problème. Bien sûr, l'expérience que le membre du public a avec le judiciaire, avec les cours, n'est pas toujours exceptionnelle. nous connaît qu'il n'y a pas d'une planète, je t'attends trop beaucoup, je n'y a pas qu'il n'y a qu'à arriver, je n'y a pas... Et ça, c'est une question qui concerne le bas-cancel. Et tu as l'air, qu'on n'y a pas d'arriver dans le bas-cancel. mais je crois qu'il y a certainement dans l'esprit des gens un amalgame malheureux entre le judiciaire et le système dans lequel le judiciaire opère. Par exemple, le rôle d'avocat. L'avocat, contrairement à ce qui beaucoup dit, nous ne croire, pas faire partie du judiciaire. Mais de par ce fonction, l'avocat est appelé à collaborer étroitement avec le judiciaire et il a un rôle à jouer pour permettre que le judiciaire, lui, fonctionne convenablement. Pour beaucoup, comme le système de justice, il est résumé à système pénal. C'est-à-dire, il commence avec la police et il est fini dans la cour. Et certainement, nous connaissons que malheureusement la police n'a pas un problème de perception. Nous connaissons que l'avocat n'a pas un problème de perception. Et nous connaissons que l'expérience de certains quand il peut gagner une interaction avec les cours de justice n'est pas optimale. Ça fait qu'au final, il a ce résultat du sondage-là. m'a expliqué. M'a pas trouvé l'accepter et normal. Et que m'a pas résigné au fait que c'est comme ça. Parce que, vous connaissez, il y a un disement dans de justice. L'ancien chef-juge Maurice Rowe qui disait quand on vit dans un pays comme un Maurice, quand la stabilité du gouvernement ne dépend pas d'une force de l'armée, mais de la confiance que le public est née dans le judiciaire, dans le rule of law. OK? Et nous réaliser qu'aujourd'hui, c'est tellement facile de désespérer de tout. OK? C'est tellement facile et d'avoir presque même une envie de penser le pire des autres. Oui. Qui a une bonne réaction quand nous trouvons toutes ces belles affaires dans ce journal, dans tout. Une première réaction. L'innomale, ça. La phrase d'après, l'illégale, ça. Donc, le rôle de judiciaire d'en donner sa confiance là pour notre démocratie, it cannot be understated. Donc, oui, ça m'interpelle que seulement la moitié du monde fait confiance au système de justice. Alors, nous réveillons nos beaux camps, c'est justement. Alors, depuis 2015, grosso modo, nous canons de dire comme ça, finirons-là par le moment de tension vive, nous canons de dire entre Barc Council avec le gouvernement, spécifiquement, finir dans l'épisode de l'arrestation du du pays, dans lequel, oui, nous t'en sommes partis, c'est dans la question du Good Governance de l'Integrity Act, maintenant, à l'époque, tient une bille, qu'est-ce qu'il y a beaucoup de discussions là, prosecution commission, je ne prends une position, je ne fais des bases, je ne donne une autre opinion. Est-ce qu'il, sous, ou mandat de président du Barc Council, ou pour particulièrement actif dans l'objectif de promotion et support de l'eau, comment ça a donné dans l'objectif du Barc Council, ou alors, ou également, pour, ou et où, nos collègues, pas juste promote et support, mais oppose, si bizarre, oppose. Écoutez, premièrement, ce qu'il faut savoir que les objectifs, les objectifs du Barc Council, c'est trois seulement, OK? C'est, en gros, sauvegarder les intérêts du barreau mauricien, préserver la dignité, l'honneur, la réputation des membres du barreau, et promouvoir les intérêts du membre du barreau en connexion avec l'exercice de la profession. Ce qui nous a l'air à dire, c'est que quand l'Oupé atteint ce même objectif-là, le Barc Council, le Barc Association et le Barc Council qui dirige le Barc Association peut considérer un certain nombre de questions et prendre des mesures selon ces questions-là. Parmi, et là, le promotion et le soutien de la réforme l'administration de la justice et d'autres choses. Donc, certainement, le Barc Association est, d'après moi, un, comment dirais-je, un rôle un peu de garde-fou. OK? Nous devons promouvoir, aider à promouvoir bien les réformes, mais ça veut dire aussi promouvoir les réformes qui devons pour atteindre tous les autres objectifs. donc, bien sûr que je m'imagine qu'il y a un projet de loi avec qui le Barc Council n'est pas forcément d'accord. Mais moi, je me suis même pensé que le rôle le plus important d'un avocat, c'est en toutes circonstances de démontrer son indépendance d'esprit. OK? et il ne faut pas que le Bar Association, le Maricius Bar Association qui représente tous les avocats, ne pas montrer cette totale indépendance. Et totale indépendance veut dire quoi? C'est pouvoir faire preuve de discernement qu'un des affaires bon ou dire dans le bon sens car ou trouver ou une réserve ou émettre une réserve et aussi faire la différence qu'une chose ne peut pas être tout à fait bonne ni tout à fait pas bonne. Mais ce que le Parc trouve moi comme président du Bar Council, c'est attendre que le Council ait une opinion sur tout et tout le temps. Par contre, quand on peut estimer qu'il y a un projet de loi qui touche à bien sujet qui influence l'autre bien objectif que ce soit accès à la justice que ce soit qui remette en cause les certains piliers de notre démocratie, oui, nous pouvons intervenir. Oui, nous pouvons essayer de faire avance le débat avec en faisant preuve d'indépendance en venant et en espérant assainir les débats. Parce que ce problème c'est tout débat sommaire politisé. Oui. Et ce qui est triste, c'est que souvent nous avons un avocat qui se retrouve dans les partis politiques. Bien sûr. Et vous connaissez des fois, moi, je dis à moi que si la profession est capable de retrouver sa place, OK, si l'association est capable d'aider et que la profession retrouve sa place, tous les avocats parlementaires, tu vas rappeler avant de te causer qu'ils soient avocats avant qu'ils soient politiciens. Imaginez combien de dérives là-même, ça ne peut arrêter. Maintenant, imaginez si tous les fonctionnaires, les politiciens qui ont fait des affaires avec les avocats du parquet, avec les avocats du gouvernement, qui se posent d'un conseil. Tu respectais sa conseil-là. Tu respectais l'indépendance de sa bonne avocat-là. Vous connaissez combien de dérives que tu peux éviter. Bon, je n'étais pas capable de redire l'utopie aussi, mais certainement le Bar Council, autant qu'il me fait ce peu comme le poula, pour prendre un sujet qui concerne et pour essayer d'amener un regard neutre, indépendant et mesurer leurs affaires. Sans qu'il nous rôde de l'utopie, on cite le cas d'un avocat parlementaire, avocat ministre, etc., qu'on va quand vous m'y a besoin de rier du rôle. Vous êtes supposé, vous êtes le lieutenant du rôle, mais pas parlementaire. Oui, voilà. Donc, encore une partie de membres du Parlement, je ne peux même dire gouvernement, du Parlement, qui, d'une manière ou d'une autre, answerable directement à Barcouncil par rapport à l'éthique. Oui. Rarement, rarement, si ce n'est jamais, nous ten Barcouncil step in pour rappeler publiquement à l'ordre, un avocat parlementaire, qui ne compote pas nécessairement en relation avec son éthique d'avocat, sa déontologie d'avocat, mais qui ne compote comme un, comme un, comme un, comme un, comme un, comme un, qui ne peut pas dire, qui ne peut pas dire. Voilà. Qui fait, qui fait, qui fait, qui fait Barcouncil par, est-ce que vous pensez Barcouncil capable, ajoutant quoi, un petit peu ? Vous connaissez, il y a tout à fait, il y a tout, c'est un débat. OK. Le Barcouncil, il ne réagit pas de la loi. Et vous connaissez comment un avocat capable d'interpréter la loi de différentes passions. Bien sûr. OK. Personnellement, et moi, je pense au nom de mon, de mon, de mon, de mon, de mon, nous croire qu'il est capable d'avoir une approche moins conservatrice au pouvoir existant du Barcouncil. Mais c'est clair que le Barcouncil n'a pas assez de pouvoir disciplinaire. Oui. La loi prévoit qu'il est capable de faire un réprimand ou bien, quand il y a un petit enthous, un sévère réprimand s'il y a un peu plus grave. Et si le Barcouncil considérait qu'il est vraiment grave, là, il a besoin de faire lui. Il a besoin de faire lui. Il a besoin de faire lui. lier au judiciaire. OK? Je crois que le plus grand défi qui nous est là, c'est convaincre le législateur qu'il est grand temps que le Barcouncil ait, bien, pouvoir disciplinaire plus accru. Ou pas capable de maintenir, de sauvegarder l'intégrité des membres de la profession, les intérêts du Barreau, c'est pour pouvoir prendre une action de façon rapide et efficace contre Ben Zimoun qui fera atteinte à l'honneur et la dignité de la profession. Mais, donc ça, c'est un objectif. Oui. Mais nous croire, nous, au niveau du Council, qu'il y a de la place pour faire plus que ce qui a été fait jusqu'à ce moment. vous pouvez dire que dans la loi actuelle, vous pouvez dire que c'est une manière conservatrice pour dire que non, 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 il n'y a pas le droit de faire ça. Vous pensez que même dans la loi actuelle, le Council ne peut pas faire plus que ce qu'il y a fait actuellement, spécifiquement ce que vous pouvez dire. Donc, il n'y a pas envie de rentrer dans trop de détails, mais il y a une section de la loi qui n'est pas bien servi à ma connaissance. Vous savez que pour être capable d'exercer le métier d'avocat, vous pouvez premièrement ou non, la liste, le rôle de barristers, comme on l'appelait, et vous pouvez être membre du Mauritius Bar Association. Il y a une section du Mauritius Bar Association qui vient dire que quand un avocat, un membre vient sanctionné pour un breach d'étiquette, le Bar Association ne peut pas s'expandir. d'accord ? Mais si je ne suis pas un d'immun, comme un membre de l'association, il n'est pas capable d'exercer comme un avocat. Oui, oui. OK ? Maintenant, ce qui est un fait, c'est que la loi qui appelle le Law Practitioner's Act, il y a une section qui appelle Distributed Proceedings et il prévoit que quand il y a une complainte, il est capable de faire un rapport schématisé, faire un rapport au Chief Justice, le Chief Justice fait un bench spécial, écoute la complainte et une sanction qu'il n'est pas à prendre, y compris la suspension. D'accord ? Oui. Donc, la question qui se pose, c'est quelle est la loi pas inutile, aucune provision d'une loi pas inutile, quelle est la signification de cette loi-là ? Qu'est-ce qui lui permet de faire ou bien non ? Et nous aurons de quoi explorer là une action plus concrète de la part du Moïse-Bak. C'est destiné pendant le mandat là ? Je préfère que l'occasion ne se pose pas pour que ce bac quand il est capable de décider de faire si bien faire. Je préfère que ça bac quand il n'a pas posé pour faire. Ok. En parlant d'hésitation, le mandat de Ndoumane prédécesseur entre Ndoumane qui est particulièrement mouvementé, financière de démission puis sur réélection sous forme de motion de confiance et puis un réidéal après finir une période de calme relative avec la présidence de Raymond Dugnaville puis de Jacques Sandman King aussi quelque part qui ou méthode qui ou l'approche pour être avec human stakeholders aussi bien au pouvoir que dans le judiciaire etc. est-ce que vous privilégiez un rapport cordial pacifié ou alors comment c'est à dire votre prédécesseur quand vous avez un tap coup de poing sur la table quand vous avez opposé de manière ferme ou pour faire dit. Je crois que les premières affaires que je suis content de faire c'est que cette personnalisation du rôle du président est différente. Je suis exerce au sein de la council qui est une équipe et pour moi comment dire le fait d'être mon insister pour qu'il nous vienne de l'avant comme une équipe ce n'est pas pour faire cavalier seul une fois que mon élu. Ça c'est la première chose. Deuxièmement une cause de différents moments et ça ramène moi à la question qu'il me pose quelle était la pire des années. Je crois qu'en tant de même il a appelé à prendre des scènes assez fort parce qu'existe moi sa période là il y a une période que l'avocat il a pris un vrai problème pour qu'il exerce ce métier et il y a un vrai challenge une cause l'arrestation du DPP la tentative d'arrestation du DPP et c'était ça fait qu'il n'est quand même nous n'est pas capable d'imaginer et il m'a besoin de dire que d'après moi les choses se sont calmées qu'il faut que ça on trouve un bon conseil plus posé et je crois que quand mon confrère Jacques Saman King vienne faire ce salle c'est dire qu'il poudre sa priorité c'est ressouder les liens au sein de la profession c'était peut-être un signe que la profession se sentait moins under attack mais après je crois que c'était une question de style en tant que président je n'ai pas agi seul mais un peu comme le porte-parole de l'association à cause que je me l'ai aujourd'hui à cause que je me dis à moi et qui bien sûr m'a amené à réagir à certaines choses ou dire ce qui m'a pu t'en pour la table parce que je n'ai pas l'habitude d'être politically correct ou de prendre les pincettes quand je crois qu'il y a un problème mais j'ai espéré qu'il m'a pu le plus constructif possible une affaire que moi m'a bien regretté c'est qu'il a sa perception qu'il borde council c'est là que la opposition elle fait ta base quand elle n'est pas capable de faire ta base ailleurs une question il faut le replacer c'est ça est-ce que vous pensez la connotation politique du borde council c'est-à-dire elle fait politique d'un borde council pour sauver maximum de ça ou alors si vous bisez tenez une position politique je ne vais pas dire politicienne je ne vais pas dire partisan une question politique nationale est-ce que vous pouvez aller nous ne pas prendre qu'une organisation à le faire mais je crois que le but c'est de s'assurer que quelques positions qui nous prennent ne sont pas pour être vues comme contre le gouvernement ou pour l'opposition ne sont pas pour être vues comme une prise de position sur un sujet et c'est pourquoi moi c'est mature pour comprendre comme ça nous avons un problème de maturité mais nous avons un politicien malheureusement aussi quand on ne va pas d'accord avec lui ça veut dire on ne va pas d'accord ça veut dire on ne va pas qu'on t'en lit écoutez je garde confiance dans le gouvernement actuel il y a assez de personnes qui allez je crois que c'est quelqu'un qui me dit je ne demande pas une question d'avocat maintenant je suis un politicien avant tout mais je espère que je reste un avocat un peu quelque part même si je suis un politicien avant tout premier ministre un avocat et je espère que s'il est rassuré sur les attentions du bac et pas juste dans les mots mais s'il est dans les faits d'accord parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas des choses à regarder à considérer c'est la promotion et le soutien de la réforme ce n'est pas ce être un garde il faut qu'on a des rapaces c'est le soutien et le soutien de la réforme mais ça comment faire ça si on ne collabore si on ne aide ceux qui font les lois et par définition le gouvernement du jour donc non je crois que c'est bien important qu'il soit que le bac council soit tout aussi supportive quand il y a quelque chose de bon à soutenir mais il est fort quand il y a quelque chose de mauvais à opposer et c'est encore une fois mon beau c'est là mon beau qui m'ont l'intention qu'il nous bac council l'intention faire ça va être dans les faits que tout un chacun pour juge l'action du bac council justement on nous peut arriver quasiment à la fin de cette interview dans les faits maintenant qu'il y a une période de constat de consultation probablement je comprends qu'il y a la tournée générale à un moment également ça ne s'est pas encore fait peut-être peut-être vous dire que l'exercice de consultation n'est pas terminé ou pas ne suffisamment bien suffisamment stakeholders pour discuter mais pour là maintenant avec trois semaines de recul avec un petit peu plus de connaissances sur le terrain par rapport à tout ce qui a consulté là qui a l'étape qui a le milestone majeur de haut mandat dans les semaines et les mois la première chose qui qui m'a besoin c'est qu'ils m'ont réalisé et nous ne réaliser qui nous besoin beaucoup coup de main d'accord et donc la première chose c'est d'aller vers ces gens et aussi d'être à l'écoute de ceux qui n'ont bien l'idée et qui ont envie de donner un coup de main donc nos premières tâches c'est pour mettre en place bien certains comités la semaine dernière le premier comité qui nous met en place c'est une demande à Émilie de Géde-Spéville de take the lead pour le Young Bar Council et de faire en sorte que cette fois-ci le Young Bar soit-il bien impliqué avec un mission statement je t'ai aussi avec un mandat pour qu'il prenne toute sa place dans la profession et dans la réflexion nous nous réalisons aussi dans ces trois semaines nous nous retournons beaucoup dans la réaction il n'y a pas beaucoup de temps pour la réflexion tu nous réagis une première fois au Kézkaïki par exemple il n'y a pas que les affaires qu'il ne peut faire qu'il ne peut pas réagir en public mais qu'il demande de réaction et qu'il a besoin qu'il a une réflexion continue dans ce même thème et nous avons assez de talent au Barreau pour qu'il nous capable en tant que qu'il tourne vers ce même et nous avons une mission de réflexion dans ce même thème donc les premières choses c'est de mettre en place les comités de soutien comme on appelle les et nous nous sommes contents aussi de faire bien des rules qui permettent à ceux qui peuvent venir après nous connaissent comment nous faire bien des affaires qui fait nous faire bien des affaires pour que les choses continuent à s'améliorer avec le temps et deuxièmement c'est de faire la consultation là il est bien important et nous peut nous peut penser faire de façon le plus avec la technologie qui peut nous faire la façon la plus moderne possible et faire du monde impliquer faire du monde participer et et troisièmement nous avons un cadre d'action comme on dit à vous nous il faut dire qu'une des choses primordiales pour nous c'est que le Barreau quand il obtienne des pouvoirs disciplinaires réels ok dans ça vision là nous il nécessite un changement légal donc nous nous convainc le législateur de passer à l'action nous 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 c'est c'est une réflexion qui a commencé bien longtemps et nous 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 qui pour, d'après nous, d'après moi, aide-nous dans la bonne direction. Et aussi, make sure que les idées qui ont été exprimées il y a deux ans lors d'une assemblée générale de l'association sont mises de façon concrète, en termes de drafting, pour être capable, on dirait, d'avancer. Ce serait fantastique si ça, la loi-là n'est pas censée dans ce mandat-là, mais ce sera déjà très bien s'il y a une bille, une shape, avant qu'il nous cède la place. Oui, ce qui amène moi à ma dernière question, donc là, on a un mandat d'un an, des ans, ou pour là… Le mandat est d'un an. Oui, capable des ans, capable de reconduire, de reprendre un an, de solliciter un an. Comme je disais tout de suite, la plus grande satisfaction que nous pouvons avoir dans ce cadre, c'est celle-là. Si après cette année-là, nous réussissons à faire ce qu'on a envie, pour dire qu'il y a un paquet de gens qui ont envie de prendre place. Pour dire, allez-vous tenez souffler, laisse-nous faire. Ce sera le plus beau cadeau si l'année prochaine, à cette époque-là, il y a plusieurs gens qui ont envie de prendre place. Justement, c'est la dernière question. Si vous n'avez pas la liste, probablement, de manquiteuses qui vous souhaitaient, qui à la fin, le mandat ou l'équipe, souhaite une réussite réalisée, au-delà de cette draft… Nouveau moutu de la… Ne pas comptant du draft, nous disons de pousser la pouce en Z. Allez, au-delà de ça, qu'est-ce que vous espérez que vous et que l'équipe réussit à achieve, quand vous pouvez dire, voilà, je peux présentement prendre le deuxième mandat, ou je peux, merci, je peux, c'est de la place à quelqu'un d'autre. OK. Premièrement, je suis content que le public réalise une affaire, et qu'il y a un membre aussi qui réalise une affaire. Le Bar Council, dans la perception, c'est, on dirait, réservé à un avocat plaidant, si ce n'est un avocat du pénal. OK. Tout avocat, bisain, membre du Bar Association. Ce n'est pas un choix, c'est un requirement. OK. C'est-à-dire qu'il y a l'association de tous les avocats. Ça comprend bien les avocats qui exercent au privé, qu'ils soient avocats plaidants ou non, bien les avocats qui sont en emploi, que ce soit dans le service civil ou dans le privé, et donc ce qui m'amène à dire qu'on est, des fois, dans l'image qu'il nous a gagné, c'est qu'il a, dans sa dernière affaire de torture, qu'il nous a gagné, avocats. Bon, quand c'est les discours pour avocats de la défense, criminels, pas tout ce mot criminel, l'antitrico. Syndicat, comme on dit. Oui, syndicat. Mais je ne peux pas réaliser une affaire. Quand on a un cas de torture, oui, pour un avocat de la défense et d'un membre, mais aussi un avocat de la poursuite qui, pour Bizin, a laissé faire un cas, alors que la police, in fine, on dirait, sabote ce cas au début. Mais c'est un avocat de la poursuite-là. Les membres de l'association aussi, ça. Exact. Donc, de pas nos rôles mêmes, nos bliseurs objectifs. Qu'une fois, l'accent n'est pas assez mis. Donc, l'autre affaire, je m'en suis content qu'à partir, qu'ils finissent vraiment une prise de conscience de ce que l'association représente, qu'ils représentent l'ensemble des avocats. L'autre affaire, je m'en suis content, oui, je m'en suis content qu'il y en a plus de 20% et plus qu'ils descendent d'ici, qu'ils participent aux prochaines élections. Et je m'en suis content qu'ils commencent une tradition là, qu'ils viennent d'ici avec l'équipe et qu'ils viennent dire, qu'ils font cette envie, prendre la barre. Et bien sûr, moi, je m'en suis content qu'ils nous peuvent, dans un contexte apaisé, avoir un débat pour comment le barreau doit se réinventer. Donc, bottom line, c'est une prise de conscience, c'est une attitude. Moi, je m'en suis content qu'ils, dans un an, bien, une jeune avocat, non seulement fière d'être avocat, qu'ils sont fiers avec fierté et sans prétention, mais qu'ils ont envie de faire quelque chose pour la profession, qu'ils ont envie d'être involved. Donc, pour conclure, si ça marche, on a beaucoup de gens qui peuvent me dire qu'ils vont parler l'année prochaine. Duval, merci beaucoup. Merci. On a fait une interview dans un an, peut-être, pour confirmer, c'est pas ce qui vous prévoit inarrivée. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec le ministre Soudiassi Sankar, je présume, qui va être notre invité. Merci, bonne semaine, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501